Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Gadeau. Juliette, vous êtes la directrice de l'ISER. Oui, bonjour Denis. Qu'est-ce que c'est d'abord l'ISER ? ISEA, c'est l'Institut supérieur d'expertise et d'audit, un institut qui se trouve au sein de la Faculté de gestion d'économie et des sciences et qui regroupe environ 200 étudiants et nous formons des jeunes au métier de la finance d'entreprise au sens large et plus particulièrement de l'expertise comptable. D'accord, avec plusieurs programmes de formation et aujourd'hui, on va en voir un particulier qui s'appelle Master comptabilité, finance, audit. Contrôle audit. Contrôle audit, oui. Donc Master CCA, un acronyme bien connu du monde de la finance. En quoi consiste-t-il ? Alors tout d'abord, c'est un Master en alternance. C'est un élément important et spécifique. Les deux années ? Les deux années, tout à fait. Et puis l'autre élément, c'est un Master qui permet d'obtenir un certain nombre d'unités du DSCG pour ceux qui connaissent ce type de diplôme, permettant ensuite de pouvoir plus facilement valider ces unités du DSCG et pouvoir aller vers l'expertise comptable. Le DSCG, ça ouvre la voie de l'expertise comptable ? Tout à fait. D'accord. Donc certains de vos étudiants peuvent chercher après ce diplôme bien particulier pour continuer l'expertise comptable ? Tout à fait. Sinon, la plupart d'entre eux, quand ils rentrent chez vous, alors ils rentrent dès le M1 et que en M1 ? Ou est-ce qu'on peut rentrer en cours de route en Master 2 ? On peut rentrer exceptionnellement, on va dire, selon, en fonction des profils, en Master 2, oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est exclusivement en alternance ? Exclusivement en alternance. Alors, donc, contrat de professionnalisation ? Oui. Et quel rythme ils vivent, du coup, pendant l'année ? Ils ont trois jours en entreprise, deux jours et demi en cours, donc lundi, mardi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi, samedi matin en cours, avec certaines semaines, 100% cours, 100% entreprise. D'accord. Il faut être courageux, faire de l'alternance. Il faut être courageux, mais c'est très formateur, c'est vrai, pour les jeunes, puisqu'ils ont un pied dans l'entreprise et ils peuvent développer leurs compétences pratiques. Et puis, parallèlement, le Master CCA qui permet d'acquérir les compétences théoriques, les fondamentaux, pour les métiers autour de la finance d'entreprise. Alors, justement, ces métiers, plus précisément, qu'est-ce qu'ils exercent comme fonction et dans quel type d'entreprise, au sens large, pendant ce Master ? Pendant ce Master, donc, pour 70% environ, on va retrouver nos étudiants dans les cabinets d'expertise comptable, les Big Four, mais aussi des cabinets de plus petite taille, et 30% dans des entreprises de différentes tailles, bien connues en région lilloise, mais aussi des plus petites entreprises. Et ils sont tout de suite dans la pratique, dans les services, donc comptabilité, audit également ? Oui, tout à fait. Commissariat aux comptes ? Commissariat aux comptes, oui. On a, en effet, une partie de nos étudiants qui sont dans les secteurs audit et cabinets. Alors, ils viennent d'où, ces étudiants ? Préalablement, ils ont quoi comme type de formation ? Alors, on a une partie de nos étudiants qui viendra de la licence que l'on a au sein d'ISÉA, la licence comptabilité finance audite, mais on a également des étudiants qui nous ont rejoints en cours de route avec des BTS, des DUT, qui ont intégré la licence comptabilité finance audite en licence 3 et qui, ensuite, sont admis à rentrer en Master. Et puis, des étudiants de licences différentes, mais avec l'aspect… L'important, c'est d'avoir eu une option comptabilité au moins en troisième année, parce que c'est la base pour être ensuite efficace en entreprise ou en cabinet. – Mais on ne vient pas forcément d'une faculté d'éco-gestion, préalablement ? – Si, c'est… – Quand même un peu. – Oui, oui, ça, c'est important. – Il y a une dimension chiffre qui est quand même très prégnante. – Tout à fait. – OK. Alors, ils poursuivent pendant deux ans en alternance. L'alternance suppose qu'il y a des entreprises qui les accueillent. Ce rapport-là, l'ISÉA l'entretient depuis très longtemps avec le monde professionnel. Est-ce que vous les accompagnez dans cette démarche de recherche d'entreprise ? – Oui, tout à fait. Alors, on a différentes activités tout au long de la licence 3 pour aider nos étudiants à trouver un contrat de professionnalisation. Il y a le job dating en février, qui est un élément et un événement très important, puisque les étudiants sont pré-sélectionnés. Les entreprises viennent à l'Université catholique pour sélectionner des étudiants dans le cadre du contrat pro. – Donc, c'est un entretien… Ce sont toute une série d'entretiens qui ont lieu, c'est ça ? – Voilà. – Avec de vraies entreprises, des vraies offres. – Ah oui, oui, tout à fait. – D'accord. Et qui débauchent sur des contrats pro. – Ça veut dire qu'en février, un étudiant peut déjà avoir son contrat pro pour l'année suivante. Donc, ça, c'est vraiment un élément important et puis qui permet de bien finir son année de licence tranquillement. Mais on a, après, un accompagnement des étudiants dans le cadre du Carrière Center de l'Université catholique, la possibilité d'être coaché pour se préparer aux entretiens de sélection, se préparer aux questions des entreprises. Et puis ensuite, on reçoit des offres de nos partenaires, des cabinets comme des entreprises que l'on met sur une base de données pour nos étudiants. – Ok, ils ont accès et comme ça, ils peuvent postuler. – Ok. À l'issue du master, quels sont vos taux de placement, si je puis dire, vos taux de réussite, les débouchés ? – Alors, on a 93% de nos étudiants l'an dernier qui, six mois après la sortie du master, sont en CDI. Donc, le bon taux de placement. – Pas forcément dans l'entreprise qui les a accueillis pendant les deux ans ? – Pas forcément, mais souvent quand même. – Souvent quand même. C'est vrai que le contrat pro est vraiment une belle possibilité pour ensuite rentrer dans le monde du travail et en CDI, puisqu'ils ont fait déjà leur preuve dans le cadre du contrat de professionnalité. – C'est un vrai mode de recrutement. – Oui, tout à fait. – Certains d'entre eux, on l'a dit tout à l'heure, partent vers le DSCG parce qu'eux, ils vont aller un peu plus loin vers l'expertise comptable. – Oui, alors ça se fera généralement en travaillant. C'est-à-dire qu'après le master, ils vont intégrer un cabinet et donc le master CCA donnant des équivalences du DSCG, il reste deux unités à passer et donc ils vont préparer tout en travaillant ces deux unités de façon à les réussir et à pouvoir aller vers l'expertise comptable. – Ok, dernière. – A noter juste toutefois que ces deux unités sont préparées quand même au sein du master 2. On a des cours pour les aider à préparer. – D'accord, prépa intégrer pour ceux qui veulent et pour cet objectif. – Voilà, tout à fait, des cours sont prévus. – Les promos justement, dernière question, elles sont composées de combien de personnes ? – Autour de 40 étudiants en master 1 et en master 2. – Oui, d'accord. – Une belle promo, mais parce qu'il y a une belle demande aussi de la part des entreprises, donc on répond à cette demande-là. – Ok, super, merci beaucoup Juliette. – De rien. – Merci beaucoup à vous tous et donc à très bientôt sur les ondes, les antennes de information. À bientôt, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada